En guise d'introduction, je voudrais vous lire rapidement quelques citations du livre dont Henri Lombardi nous parlera bien plus en profondeur. C'est un livre fondamental pour le développement du constructivisme. C'est un livre de 1967 que je cite d'après sa réédition en 1985. Dans son manifeste constructif, Bishop écrit « Les mathématiques sont cette partie de notre activité intellectuelle qui transcende notre biologie et notre environnement. Les créatures que nous imaginons habiter un autre monde dans un autre univers avec une autre biologie et une autre physique développeraient des mathématiques qui seraient en essence les mêmes que les nôtres. Les mathématiques naissent d'une nécessité interne. » Je vous fais ces ensembles de citations pour dégager un certain nombre de symptômes qui m'importent de dégager pour la suite. Donc c'est une lecture, j'entends mettre dégager certains éléments qui me semblent importants de dégager. « Notre programme est simple, nous dit-il, donner un contenu numérique à autant d'analyses classiques abstraites que possible. Notre motivation est le scandale bien connu révélé en détail par Brouwer que les mathématiques classiques manquent de contenu numérique. » Ce qui m'intéresse ici, c'est la mise en avant du contenu numérique. « Les mathématiques ont avant tout affaire avec les nombres, à nouveau, c'est-à-dire les entiers positifs. Notre rapport au nombre est comme celui de Kant à l'espace. » Donc notez le changement, le passage de la géométrie à l'arithmétique ici. Il s'agit de substituer le rapport à l'espace de Kant par un rapport au nombre. « Notre rapport au nombre est comme celui de Kant à l'espace. Les entiers positifs et leur arithmétique sont présupposés par la nature même de notre intelligence. Et nous sommes enclins à penser par la nature même de l'intelligence en général. Le développement de la théorie des entiers positifs à partir du concept primitif d'unité, du concept d'addition d'une unité et du procédé d'induction mathématique, emporte une conviction complète. Dans les termes de Kronécker, les entiers positifs ont été créés par Dieu. » Là, deuxième mouvement, on se démarque de la géométrie en mettant en avant le numérique. Et là, on est moins dans l'idéal, on va nuancer l'association des mathématiques à Dieu. « Dans les termes de Kronécker, les entiers positifs ont été créés par Dieu. Kronécker l'aurait encore mieux dit s'il avait dit que les entiers positifs ont été créés par Dieu au profit de l'homme et d'autres êtres finis. Les mathématiques appartiennent à l'homme, non à Dieu. Nous ne sommes pas intéressés dans les propriétés des entiers positifs qui n'ont pas de contenu descriptif pour un homme fini. Quand un homme démontre qu'un entier positif existe, il devrait montrer comment le trouver. Si Dieu a ses propres mathématiques à faire, laissons-le les faire. » Je vais reprendre cette traduction, j'ai oublié de le faire, c'est le bout de traduction. Donc, excusez-moi. Il dit que les presque aussi importantes sont les constructions par lesquelles on s'élève des nombres au niveau supérieur d'existence mathématique. Ces constructions impliquent la découverte de relations entre des entités mathématiques déjà construites. De cette manière, de nouvelles entités mathématiques sont créées. Donc là, la question, c'est comment on passe des nombres à d'autres entités. Les relations de départ sont l'ordre et les relations arithmétiques des entiers positifs. À partir d'elles, nous construisons diverses règles pour associer un entier avec un autre. Les règles de cette sorte conduisent aux notions d'ensemble et de fonction. Ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est l'apparition des termes d'ensemble et de fonction. Dernière citation, je crois. « La géométrie était très idéale au temps d'Euclide et des anciens, jusqu'à l'époque de Descartes. Elle se développait à partir d'axiomes tenus soit pour évidents par eux-mêmes, soit pour reflétants des propriétés du monde réel. Descartes a réduit la géométrie à la théorie des nombres réels. Et au XIXe siècle, Dedeckin, Weierstrass et d'autres ont fait entrer, par l'arithmétisation du système des nombres réels, l'espace dans le domaine concret des objets construits par la pensée pure. » Donc, vous voyez, là, on retrouve la géométrie est éliminée au titre qu'elle est trop idéale. Et c'est, nous dit Bishop, avec Descartes qu'elle est passée dans le concret parce qu'elle a été, nous dit-il, numérisée par Descartes. Bien, alors, là, on a un constructivisme singulier. J'ai mis le S et je l'ai barré pour bien souligner un caractère, je crois, assez dogmatique sur lequel on pourra revenir. Et qui fait jouer un rôle fondamental à l'arithmétique. Les citations que vous ai données sont là pour l'illustrer. Il y a aussi une prégnance de la notion d'ensemble et, dans d'autres approches, on le verra avec, sans aucun doute, Henri Lombardi et Marie-Françoise Roy, aussi un rôle de la logique qui est très marqué. Donc, on distingue ces éléments-là. Ici, on a vu la géométrie, construction a priori, on associerait ça plutôt à la géométrie. Et singulièrement, ici, construction est associée à l'arithmétique. Et la géométrie est, au contraire, écartée de cette présentation. C'est sur cette séparation que je voudrais revenir, et sur ce moment décrit de manière un peu trop simplifiée par Bishop, de ce rapport, de ce changement, entre le passage de la géométrie à l'arithmétique dans le texte de Descartes, dont je vais surtout parler. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que la notion de construction a changé. C'est ce changement qui m'importe d'établir. C'est que la notion de construction n'est pas une notion donnée qui va de soi. Et je voudrais vous en montrer un changement, je crois, important. Donc, établir qu'elle est changeante et montrer un exemple de changement que je crois très important. Ensuite, après avoir établi qu'il y a du changement dans la notion de construction, je verrai comment s'est opéré le changement. On commencera par dégager des différences, et ensuite, on verra comment s'est opéré le changement, comment s'est faite la transformation. On verra qu'elle s'est faite par conformité, on verra en le voyant ce que ça signifie. Le changement se fait en disant qu'on ne change rien, que ce qu'on fait, c'est pareil, mais en même temps que c'est mieux quand même, sinon on ne le ferait pas. Et ceci, ça produit du changement. D'accord ? On verra concrètement comment ceci s'opère dans le temps que j'ai. Donc, commençons par établir le changement. Ce changement, il apparaît, je le symbolise, mais c'est plus que des symboles, c'est même des indices, par ces deux représentations de courbe. À droite, vous avez la représentation qui vous est familière et que vous lisez essentiellement, correctement. Quand je dis ça, c'est que la lecture que vous en faites est conforme à celle du texte, à peu près, duquel je l'ai extraite. L'autre figure, c'est une courbe, c'est une spirale, c'est la spirale qui m'intéresse dans la figure. Sans doute, si vous n'êtes pas historien des maths, vous lisez mal cette figure, et c'est ce que je vais essayer de rappeler, de redonner son sens historique à cette figure. Donc, je vais commencer très rapidement par dégager les caractéristiques de cette représentation. Donc, qui est extraite du livre de l'Hôpital, « L'analyse des infiniment petits » de 1696, qui développe l'approche de Leibniz. Alors, la première chose que vous avez forcément associée à cette figure, qui n'est pas apparent, c'est qu'on a là une courbe qui est la représentation d'une fonction. C'est-à-dire que cette façon de représenter une courbe est liée à sous-jacent une notion, qui est la notion d'une fonction. Et cette fonction est une expression que je vais qualifier d'algébrique, ici, pas exactement au sens technique, mathématique, mais juste, il y a des X et des Y. En voici la preuve. Dans le texte, vous avez ce genre de page qui vous montre bien qu'à cette représentation est associée un usage de ces expressions avec des X et des Y. Les quantités X et Y de la page de droite et qui nous permettent de parler de fonctions sont des quantités qui, à la fois, représentent des segments de droite ou sont représentables par des segments de droite. Dans ce texte-là, ce ne sont pas des grandeurs numériques, ce sont des segments de droite. Donc déjà, pour Bishop, on voit que, et ce sera le cas chez Descartes, ce ne sont pas des nombres, ce sont vraiment des segments de droite. Et autre aspect qui est celui qui nous intéresse en particulier, le rapport entre tout ça, entre la courbe, la fonction et les quantités X, Y, est établi par une construction point par point. Donc on va voir que cette construction va jouer un rôle important. Donc voilà les caractéristiques que je voulais dégager de cette représentation qui vous est évidemment très familière. Alors, je voudrais maintenant passer à l'explication du rapport à la courbe avant, celui qui nous est peut-être moins familier, et de cette spirale. Alors, la spirale, elle a une fonction, elle sert à résoudre la quadrature du cercle, c'est-à-dire à transformer un cercle en un carré d'air équivalente. Alors, la construction commence par transformer le cercle en un triangle, je préciserai comment, et ensuite, ça c'est trivial, c'est dans Euclide, de transformer le triangle en un carré. Enfin, c'est trivial, c'est élémentaire, c'est pas complètement trivial. De le transformer en rectangle, c'est très simple. Du rectangle au carré, c'est pas complètement évident. Bien, mais ce qui nous intéresse, c'est le passage de la figure du cercle à une figure rectiligne, c'est-à-dire le triangle. Comment on construit le triangle ? On prend le rayon du cercle, ça nous fait un des côtés. On prend la circonférence du cercle, ça nous fait l'autre côté. D'accord ? Donc, le problème, c'est Archimède qui démontre ça, que le cercle a même air que ce triangle. Évidemment, le problème, c'est de construire le segment de droite qui est de même longueur que la circonférence. C'est ce qu'on appelle le problème de la rectification du cercle. Archimède résout ça aussi en introduisant la spirale. C'est-à-dire que si vous vous donnez la spirale, vous êtes capable de construire un segment de droite de même longueur qu'une circonférence. D'accord ? Vous prenez votre cercle, vous tracez la tangente qui est indiquée et la ligne rouge que ça détermine vous donne ce segment. D'accord ? Donc, vous voyez que la spirale résout un problème. Et de manière évidente, qu'est-ce que fait la spirale ? Donc, la spirale, vous prenez un rayon qui tourne et en même temps se déplace sur le rayon un point qui va décrire comme ça la spirale. Donc, la courbe, elle établit directement un rapport entre les arcs de cercle décrits successivement et les segments de droite du rayon. En fait, le rapport inverse, mais on s'en fiche. Donc, la spirale fait se correspondre, résout le problème. Une fois que vous vous êtes donné ça, vous avez résolu le problème. Donc, il y a un lien étroit entre la courbe et le problème. Cette courbe est associée au problème de la quadrature du cercle. Se donner cette courbe, c'est savoir résoudre ce problème. Et il en est comme ça pour les courbes des mathématiques antiques. Vous avez notamment pour, de la même manière, pour le problème de la trisection ou encore pour le problème de la quadrature, une autre courbe qui a été introduite, c'est la quadratrice. Cette fois, vous prenez un quart de cercle, vous avez votre rayon qui parcourt le quart de cercle et vous prenez les lignes, ici, horizontales, qui se déplacent de manière aussi uniforme. Ça vous décrit une courbe qui est la quadratrice. Donc là, pareil, c'est le même principe. Vous avez comme ça la quadratrice qui établit un rapport entre les arcs de votre cercle et des segments de droite. Une fois que vous avez ça, c'est évident que vous pouvez résoudre la quadrature du cercle parce que vous avez l'objet qui vous permet de passer du circulaire au rectiligne. Donc à nouveau, la quadratrice est étroitement liée à la résolution de ces problèmes, que ce soit la trisection ou la quadrature. Et c'est le statut général des courbes. Par exemple, si on prend un problème qui est celui de la moyenne proportionnelle, c'est-à-dire que vous vous donnez deux grandeurs A et B et vous cherchez une grandeur X telle que le rapport de X à A soit le même que le rapport de B à X, et bien vous vous prenez A, vous prenez B ici sous forme de segments, vous les mettez bout à bout, vous tracez le cercle de diamètre AB et vous dressez la hauteur en rouge et ça vous donne la grandeur cherchée. Donc le cercle est associé de manière intime à la résolution de ce problème fondamental dans les mathématiques qui s'expriment en termes de rapport. La même chose pour deux moyennes proportionnelles. Autre problème élémentaire fondamental des mathématiques grecques, cette fois il s'agit toujours, étant donné A et B, de trouver deux grandeurs X et Y, mais quand on en a une, on a la deuxième, telle que le rapport de X à A soit le même que le rapport de Y à X qui soit le même que celui de B à Y. La concoïde, que je ne vais pas décrire, sert à ça, permet de résoudre ce problème de même que l'on peut résoudre ce problème par deux coniques. Donc vous voyez, ce rapport aux courbes et aux problèmes va fonder la classification donnée par Papus où on distingue les problèmes qu'on qualifie de plans qui sont les problèmes que l'on peut résoudre en utilisant uniquement des droites et des cercles. Donc vous voyez une classification des problèmes au moyen des moyens de résolution. On y distingue les problèmes solides qui sont ceux qui sont constructibles au moyen de coniques. Il y a donc une distinction entre les deux. On distingue ces moyens de construction, mais tous ces moyens sont considérés comme étant géométriques, c'est-à-dire mathématiques. Ils sont corrects mathématiquement. Quand on fait ça, on fait des maths. On distingue, et Papus le fait explicitement, ensuite le reste. Le reste, c'est les problèmes dans les différentes traductions qu'on dit linéaires ou grammiques. Ce sont les problèmes que l'on qualifie de mécaniques parce qu'ils utilisent ces courbes. Ces courbes qui ne sont pas satisfaisantes d'un point de vue mathématique, que sont les spirales, la quadratis, la concoïde, et qui permettent de résoudre, mais de manière pas tout à fait satisfaisante d'un point de vue géométrique, enfin pas satisfaisante d'un point de vue géométrique, ces problèmes. Donc ce rapport aux courbes et ce lien étroit entre courbes et problèmes, ce n'est pas une petite histoire. Ça a duré, disons, à peu près 2000 ans. Si on l'a fait durer jusqu'à Descartes, évidemment, on peut nuancer tout ça. Bien, donc, voilà nos deux rapports aux courbes et aux constructions. D'un côté, cette courbe associée à une fonction donnée par une expression algébrique avec une construction point par point des X et des Y qui représentent des segments de droite et ces caractéristiques sont associées les unes aux autres. C'est-à-dire que ces choses-là vont ensemble. La notion d'expression algébrique d'une fonction est liée à cette notion de courbe, à cette association de X, Y à deux segments de droite et surtout à la notion de construction point par point. Nous avons là un ensemble cohérent. Je vous défie de me trouver dans des conditions raisonnables les uns sans les autres. Il y a... De l'autre côté, vous avez cette notion de courbe comme moyen de construction, de moyen de résolution. Les courbes sont des opérations. Elles opèrent, elles transforment. Associées à la notion de rapport. Notions de rapport associées à la distinction de genre. On a des genres de grandeur, des segments de droite, on a des angles, on a des aires, on a des vitesses et on peut faire des rapports, on a des volumes, on peut faire des rapports entre des éléments d'un même genre mais pas des éléments de genre différents. Et pareil, ces trois choses sont étroitement associées. Et ce qu'il s'agit maintenant de voir, c'est ces trois choses, c'est les rapports, les genres et les courbes comme moyen de construction. D'accord ? Donc on a deux configurations disjointes et ce qu'il s'agit de voir maintenant, ça sera le passage de l'un à l'autre. En quelque sorte, de se demander quelle est la transformation, pas topologique mais historique, qui nous permet de passer d'une configuration à l'autre. Comment c'est possible de faire ça ? Il a fallu que ce soit fait. Alors, dégageons quelques points de changement importants. Donc, la disparition des courbes comme moyen de construction et de résolution. Nous n'avons plus ce rapport aux courbes. C'est quelque chose qui a disparu. Nous n'avons plus ce lien, en tout cas aussi intime qu'il était, entre la notion de courbe et le fait que ce soit la solution d'un problème. Et, autre phénomène important associé, c'est l'apparition et aussi le fait de recevoir, d'admettre, la construction point par point comme étant une construction. Ça nous semble évident, ça ne l'a pas été. On le verra, c'est ces deux éléments que je veux distinguer sur lesquels on va revenir. Donc maintenant, je voudrais en venir à la manière dont, dans la géométrie, s'opère le passage de l'un à l'autre. Donc, je reprends les descriptions. Et pour pouvoir présenter cette transformation, je vais un peu les réécrire. Alors là, je vous donne un peu la figure qui fait le passage. On verra, c'est pas que pour la symétrie de mon transparence. Et cette figure va vraiment jouer un rôle très connu. Mais on va voir comment elle joue en effet un rôle dans cette transformation. Alors, je vais réécrire un peu les extrémités. Les extrémités, donc on a des fonctions exprimées par des expressions avec des X et des Y, qui, à partir desquelles, on construit des courbes par des constructions point par point. De l'autre côté, on a des problèmes exprimés et à la fois résolus en termes de rapport et de proportion. On a des distinctions de genre entre grandeurs. Ça aussi, c'est une des choses fondamentales qui a disparu. On passe des problèmes à leur solution par des courbes qui sont des moyens de construction. Donc là, je fais que donner une représentation plus précise et plus commode pour la suite, des relations entre les différents éléments que j'ai distingués. Donc voilà, je pars de ces deux représentations, avant, après. et on va voir maintenant, on va parcourir le texte de Descartes et on va voir comment le texte organise le passage de l'un à l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai reproduit ici ces caractéristiques qu'on a dégagées à partir d'invariants, on va dire, des mathématiques grecques, avec de l'autre côté des invariants des mathématiques, disons, modernes. Et on va voir qu'on peut lire le texte de Descartes comme opérant le passage de l'un à l'autre. Alors, Descartes, on ne va pas lire les textes, c'est juste pour vous montrer que les textes sont là. Descartes commence par dire qu'il va pouvoir résoudre tous les problèmes. Donc il traite de problème, c'est ça son objet. Et il nous dit que, dans le passage que j'ai souligné, il fait une analogie très importante, on pourrait passer toute la séance à analyser, on ne va pas le faire, entre l'arithmétique et la résolution géométrique des problèmes géométriques. Et comme vous le voyez dans le passage que j'ai souligné, il nous dit que ces résolutions géométriques impliquent les constructions de moyennes proportionnelles, celles que je vous ai montrées tout à l'heure, simples, doubles, triples, etc. Donc il y a ces opérations. Donc il part bien d'une géométrie qu'il conçoit en termes de rapports et de proportions. Et associé à la notion de genre, il n'en parle pas, il faudrait qu'on en parle, il n'en aura pas le temps. Donc dans ce passage, il nous explique la mise en équation. Donc à partir de ça, il a introduit des équations algébriques qui, c'est à partir d'elles, comme vous le savez, qu'il va faire ces résolutions. Donc on a ces éléments qui apparaissent. Donc ici, j'y insiste, les grandeurs X et Y, ce n'est pas parce qu'ils les appellent des quantités que ce ne sont pas des segments de droite. Ce sont des quantités données par des segments de droite. Il n'y a pas de nombre, ce ne sont de l'arithmétique qui reprend les expressions, pas les valeurs. Donc ça, c'est le passage où il fait ça. Donc ça, c'est ce à quoi on est arrivé pour l'instant. Ensuite, il en vient à la résolution des équations. Il nous a expliqué, il a créé les conditions pour mettre un problème de géométrie en équation. Et maintenant, il nous explique comment on résout une équation. Et qu'est-ce que ça veut dire ? La résolution est une résolution géométrique. Il s'agit de résoudre des problèmes géométriques, de manière géométrique. Et donc la résolution d'une équation, c'est une construction. Et il commence par nous expliquer la construction des racines d'une équation du second degré. Donc, je ne vais pas rentrer dans les états, mais vous voyez, vous avez une équation du second degré. Il faut distinguer plusieurs cas parce que les coefficients doivent être positifs. Et étant donné A et B, il va pouvoir construire la figure et nous donner la solution. Je ne sais plus si c'est... Ça doit être LM peut-être, je ne sais plus. Peu importe. Comme ça, il construit un segment à partir des coefficients de son équation, qui sont racines de l'équation. Donc, pour résoudre l'équation, la résolution d'une équation, c'est une construction géométrique, c'est une construction des segments, racines de l'équation, ces segments étant... construit en composant la figure avec les coefficients de l'équation. Et donc, vous voyez, de cette manière, une équation va nous donner, au moyen de courbes, quelles sont les courbes ici ? La courbe qui nous a servi, c'est le cercle et les droites. Il a tracé des cercles, il a tracé des droites, et au moyen de ces courbes, exactement avec le même usage qu'on a vu chez les Grecs, il peut produire un segment, segment qui va lui donner un point d'une courbe. D'accord ? Donc, le segment racine de l'équation va lui servir à construire un point de la courbe. Donc, on voit apparaître quelque chose qui n'apparaissait pas pour l'instant dans notre schéma, ici, les courbes, au sens qu'on a vu en venant par la gauche. Il devra faire ça pour les degrés suivants. Donc, il va nous montrer comment une équation de degrés 3 et 4 peut être résolue avec une parabole et un cercle. Donc, on retrouve les courbes comme moyen de construction des solutions. Et il va faire la même chose pour les degrés 5 et 6. Et il nous dit qu'on peut continuer comme ça sans difficulté. Donc, ça, c'est quelque chose qui court tout au long de la géométrie. Au moment de notre lecture du texte, il n'a fait que la construction des équations du second degré. Ayant fait ça, il introduit un problème qu'il va suivre tout au long de son texte qui est le problème de Papus. Je ne vais pas vous le présenter, mais il introduit un problème et il va le résoudre progressivement. Et ici, il en vient à la résolution d'une partie du problème. Le problème de Papus implique un certain nombre de droites, 2, 3, 4, un nombre comme ça qu'on peut faire varier. Et donc là, il le résout pour le nombre de droites qui donnent des équations du second degré. Donc, comme il nous a expliqué comment résoudre les équations du second degré, il va pouvoir résoudre le problème de Papus dans ce cas-là. Donc, on a une solution. Il nous donne la solution d'un problème, d'une partie, mais disons que c'est un problème en soi. et on voit maintenant comment, par l'algèbre, on obtient cette solution. Parce qu'il faut, on a vu comment, étant donné une équation, alors, j'explique un peu mieux. Quand vous mettez votre problème en équation, vous allez tomber sur une équation à deux variables, en x, y. Nous, ce qu'on sait résoudre, c'est une équation en une variable. Comment on fait notre construction ? Eh bien, on va donner des valeurs, c'est-à-dire des longueurs de segments à l'une des variables. On obtiendra, dans notre cas, une équation du second degré et on pourra faire la construction. Donc, on a une construction point par point. C'est-à-dire, il faut construire chaque point à la règle et au compas ici. D'accord ? Et pour les équations de degrés 3 et 4, en utilisant à chaque fois une parabole et un cercle. pour chaque point, on tracera la parabole qu'il faut, on tracera le cercle qu'il faut et on fera la construction qui nous construira notre point. Donc, vous voyez, on a une construction du point géométrique et ensuite, il nous dit, eh bien, on fait ça pour tous les points. Donc, il y a une extension et c'est comme ça qu'apparaît la courbe. Donc, vous voyez que la courbe, ici, est produite en deux étapes. La construction concerne chaque point et elle est différente pour chaque point. D'accord ? L'équation est de même degré mais comme elle n'a pas les mêmes coefficients puisqu'elle dépend du choix, disons, de notre X, l'équation ne va pas être la même donc la construction ne va pas être la même. Donc, on a une construction différente pour chaque point. Et en faisant ça idéalement pour tous les points, on a la courbe qui correspond à la solution de notre problème. Donc, on a ici des constructions point par point que j'appellerais effectives au sens où on a une construction géométrique de chaque point. Le problème, c'est le petit point d'interrogation qui apparaît, c'est que de cette manière, on a obtenu notre solution du problème de Papus. Donc, en tant qu'elle est solution du problème de Papus, c'est une courbe mais on n'a pas établi qu'elle était recevable. Ce n'est pas un procédé de construction légitime. D'accord ? Donc, on a quelque chose qui ondule mais il n'est pas établi que c'est un objet mathématique recevable. Mais, en tout cas, c'est notre solution à nos problèmes. On retrouve donc à cet endroit-là les solutions de nos problèmes. Donc, on en est ici et maintenant, Descartes, on en vient au livre second, pose la question qu'est-ce que c'est qu'une courbe géométrique ? Alors, c'est évidemment un passage très célèbre et donc, pour définir ce que sont les courbes géométriques, il va dire c'est celle qu'on peut engendrer par des mouvements suffisamment déterminés pour que la courbe soit parfaitement déterminée. Donc, comme exemple, les exemples sont mieux qu'un long discours même si sur ces figures ce n'est pas toujours très clair. Donc, ici, vous voyez ce compas. Ceci tourne en ce point-là. Ceci est fixe. Donc, en faisant tourner ceci, vous allez avoir le mouvement de ceci qui est parfaitement déterminé. Et l'intersection, ici, de ce point-là est considérée comme étant parfaitement déterminée parce qu'en tournant ceci, le mouvement de ça est déterminé, donc l'intersection est déterminée. Et ceci vous décrit donc une courbe. Donc, ce mouvement-là, Descartes dit qu'il n'y a aucune raison de refuser le côté géométrique à cette courbe-là parce qu'elle est parfaitement déterminée. Je peux parfaitement déterminer le rapport de ce point aux autres parce qu'en me ramenant à ce qui précède. et de la même façon pour, ainsi de suite, toutes les autres courbes qui sont tracées ici. Donc là, on a un exemple, enfin, une infinité d'exemples de courbes nouvelles mais qui sont du fait de la manière dont elles sont données donc par ce procédé de construction. Donc, c'est le procédé de construction, ici, instrumental qui certifie le caractère géométrique. Donc, ici, on a une extension de la notion de courbe par ce en revenant à une caractérisation des moyens de construction. Donc là, on a aussi un manifeste constructiviste en géométrie et une tentative de fonder l'idée, la notion de construction en géométrie. Donc, il a, maintenant, de l'autre côté, on a donc une notion de courbe cette fois fondée géométriquement comme on vient de le voir. Voilà. Et la question, on va voir, c'est le rapport des deux. Alors, il nous dit plus loin et en quelque autre façon qu'on imagine la description d'une ligne courbe pourvu qu'elle soit du nombre de celles que je nomme géométriques, on pourra toujours trouver une équation pour déterminer tous ces points en cette sorte. Donc, ici, Descartes nous dit, déjà, il importe de souligner qu'il considère cette question explicitement, que si une courbe est géométrique au sens de sa caractérisation instrumentale, il nous dit je vais pouvoir lui trouver une équation algébrique, cette fois au sens où nous l'entendons. Donc, il nous dit les courbes géométriques avec la définition absolue que j'ai donnée, en revenant à l'idée de construction, elle me donne toujours des courbes auxquelles je vais pouvoir trouver une équation algébrique et que je vais pouvoir donc construire par mon procédé de construction point par point effectif. D'accord ? Donc, les courbes géométriques sont algébriques. Et, réciproquement, plus loin, il nous dit et pour ce que cette façon de tracer une ligne courbe, la construction point par point effective, en trouvant indifféremment plusieurs de ces points ne s'étend qu'à celles qui peuvent aussi être décrites par un mouvement régulier et continu, c'est comme ça qu'il désigne sa caractérisation, on ne la doit pas entièrement rejeter de la géométrie. Alors, la formule est ambigüe et un peu en vérificauté, mais il faut bien comprendre que ça veut dire que les courbes algébriques sont géométriques au sens de ma définition. C'est-à-dire, c'est la réciproque, il nous dit si je pars d'une équation algébrique et que je fais ma construction point par point, je vous dis que j'obtiens toujours comme ça des courbes géométriques au sens où je dois pouvoir trouver un instrument vérifiant les conditions que j'ai données qui me l'a construit. Donc, il établit cette équivalence et je peux retirer mon point d'interrogation. Il a de cette manière affirmé que les courbes qu'il construisait point par point de manière effective étaient géométriques. Donc, on a ici cette introduction des courbes algébriques, mais il faut bien voir qu'elles sont introduites de cette manière, c'est-à-dire qu'en tant qu'identiques aux courbes géométriques. Ce n'est pas un sous-ensemble des courbes, ce n'est pas non plus une généralisation, ce sont exactement les courbes géométriques, ni plus, ni moins. C'est comme ça que Descartes les introduit. Donc, poursuivons notre cheminement, on a cette situation. Donc, vous voyez que la construction point par point même effective n'était pas a priori recevable, c'est-à-dire que la construction point par point qu'on a vue effective ne garantit pas le caractère géométrique de la courbe. Ce n'est pas comme ça que Descartes procède. Elle ne satisfait pas son critère. Vous n'avez pas une construction régulière et précise de cette manière-là. C'est-à-dire que la construction point par point effective n'est pas une construction mathématique légitime en elle-même, en tant que telle. On va voir comment elle le devient. Donc, ça, c'est la citation. Pourquoi elle l'est ? Elle l'est parce que en raison de l'identité entre courbes géométriques et courbes algébriques. Descartes nous dit par ce procédé, en partant d'équations algébriques, je construis toujours des courbes qui sont géométriques. Ce n'est pas le procédé qui les rend géométriques. C'est il se trouve que quand je pars d'équations algébriques, que j'utilise ce procédé qui n'est pas un procédé géométrique correct, j'obtiens des courbes géométriques. Je le sais par ailleurs parce que je dis que quand j'ai des équations algébriques, j'ai un système articulé qui va établir que ma courbe est géométrique. Donc, la construction point par point n'établit pas la constructibilité des courbes. C'est un moyen de construction en quelque sorte non constructif. D'accord ? On a la constructibilité mais elle est établie par ailleurs. Donc, vous voyez, cette construction point par point est rendue acceptable par cette conformité de ce qu'on obtient avec elle mais pas de son fait. Ce n'est pas du fait de la construction point par point, c'est plutôt du fait que l'équation est algébrique. D'accord ? Ce n'est pas du fait de la construction. Donc là, on voit la constructibilité passer de la construction à l'équation la construction ne garantissant pas la constructibilité. C'est l'équation qui la garantit. Bien, donc, c'est ce que j'ai dit. Là, vous voyez le passage, alors non, ce n'est pas ce que j'ai dit, des courbes comme moyen de construction, on les retrouve dans la construction point par point effective. Oui, parce que nos courbes ici, on les retrouve ici. Donc Descartes utilise toujours le sens ancien, si j'ose dire, des courbes. Les courbes qui servent à construire les points fonctionnent comme des vieilles courbes. Et de là, on passe à la construction point par point. Alors, comment ? Parce que la différence entre la construction point par point telle que nous la concevons et la construction effective, c'est que nous, on ne construit pas géométriquement, on trace des parallèles. D'accord ? C'est ça la construction. D'accord ? Il faut bien voir qu'une fois qu'on a la construction effective, elle tombe. Parce qu'une fois que vous avez établi, c'est une fois pour toutes vos constructions. Une fois que vous avez une équation du second degré, vous savez que vous pouvez la faire. Vous n'avez pas besoin de la faire. Elle est établie une fois pour toutes. Pareil pour les équations de degré supérieur, si on les a. D'accord ? Mais la construction, on ne va pas la refaire. On sait qu'elle est possible. Donc, dès lors qu'on dispose de ces constructions, on n'a plus besoin de les faire. Et donc, le passage, ça tombe tout seul, si j'ose dire. Et donc, on passe de cette manière à une construction qui est effective. Mais on n'a plus besoin de le dire. Mais on sait qu'elle l'est, dans la mesure où Descartes l'a établie. Donc, elle est effective, mais on n'a plus besoin de le rappeler parce que ça a été établi. Donc là, on a, je crois, une transformation très importante qui est, vous voyez, cette notion de courbe comme moyen de construction qui nous est étrangère, qui a disparu de nos mathématiques, en tout cas, qui ne joue plus du tout le rôle qu'elle avait dans les mathématiques grecques. Et on voit comment elle a disparu et à quoi elle correspond. Elle correspond à notre notion de construction point par point. Et on voit bien l'étape intermédiaire ici, où on retrouve ce rôle des courbes qui disparaissent comme moyen de construction et qui va disparaître. On a vu comment. Alors, aussi, c'est aussi très important, mais je ne vais pas développer. La disparition de ces mathématiques faites en langage des rapports et des proportions dans une mathématique algébrique. Et alors, maintenant, on peut voir ce qui était annoncé, la transformation. Donc, bien sûr, la notion de rapport se retrouve dans la notion d'expression algébrique. Les différences de genre vont être absorbées comme on le sait bien, comme on le fait même trop facilement dans la représentation des différents genres de grandeur par des segments de droite et ensuite par des nombres réels. Et c'était ça le problème, c'est qu'on avait d'un côté 4 points et de l'autre 3. Eh bien, on voit que la notion de courbe va se dissocier. Elle va intervenir dans la construction point par point, le côté moyen de construction. On le retrouve là. Et bien sûr, dans la notion de courbe, mais dans une notion de courbe qui a perdu cet aspect moyen de construction et je dirais que ce sont des courbes qui ne sont plus que des figures. Ce ne sont plus des opérations, nos courbes, ce ne sont que des figures. Elles n'opèrent plus. L'opération, elle a été, la composante opération, elle est dans la construction point par point. Et on voit bien, il me semble, comment Descartes, le texte de Descartes, opère et de quelle manière cette transformation. Et alors, évidemment, il faudrait, ce qui est impossible à faire ici, rentrer dans le détail, mais c'est bien un changement par conformité au sens où Descartes tout au long argumente pour dire je vais résoudre les problèmes de la même manière que les autres, je vais vous donner les solutions que vous voulez en tant que géomètre, je ne vais pas vous donner d'autres solutions, je ne vais pas introduire des choses nouvelles, je vais vous donner les meilleures solutions, celles que vous cherchez, mais par l'algèbre. Donc, je ne vais pas trouver, je ne vais pas résoudre des problèmes qu'on ne savait pas résoudre avant, qu'on ne pouvait pas résoudre, je n'étends pas les mathématiques, c'est une approche éminemment conservatrice, tout son argument est de dire je préserve, je résous bien les problèmes que j'ai à résoudre, les problèmes de géométrie. Alors, voyons quelques conséquences que l'on peut tirer de ces changements en ayant un peu dégagé ces étapes. Donc, on a vu que le caractère constructible de nos courbes n'est pas assuré par la construction. Ça, ça me semble un point important, que ce n'est pas notre construction qui établit la constructivité des courbes, même algébriques. C'est-à-dire que la constructivité est assurée par ailleurs. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la construction ne fonde pas la constructivité. La construction point par point, c'est ça qui construit la courbe, mais c'est pas ça qui établit, ça n'a pas les qualités d'une construction. D'accord ? Un autre aspect important qu'on découvre par ce parcours et qui n'apparaît pas autrement tellement il est évident, il nous est familier, c'est que maintenant on a une construction uniforme. Si vous vous souvenez, évidemment, j'ai dû aller vite, mais chaque point se construisait différemment. Chaque point de la courbe se construisait. Et la construction point par point qu'on utilise, elle a ceci de remarquable, c'est qu'elle est la même pour tous les points. On construit de la même manière vers tous les points. D'accord ? Ce qui est une manière de rendre transparente la construction. C'est-à-dire que quand on fait la même construction, elle ne joue plus aucun rôle et on ne la voit presque plus. Et de ce fait, on ne peut plus classifier les courbes par le procédé de construction qu'on utilise puisqu'il est uniforme sur la courbe et sur les courbes. Donc, il ne classifie plus rien et on l'a bien vu, la classification se déplace en même temps que la constructibilité des procédés de construction à l'expression algébrique. Et on a donc, on a donc, et ça je crois que c'est important pour notre propos, un passage d'une constructibilité géométrique à une constructibilité algébrique. D'accord ? Et on a vu que Descartes a opéré ce passage en nous disant c'est pareil. D'accord ? Il n'est pas du tout clair que ce soit pareil et peu de gens étaient convaincus que ce soit pareil. Il n'empêche qu'on utilise des constructions point par point. Donc, on a eu cette substitution par conformité mais on est quand même devant une pluralité de critères de constructibilité. Ces changements, ils ne sont pas intentionnels. Descartes déclare beaucoup de choses, on fait beaucoup mais les changements que j'ai indiqués, ils ne les revendiquent pas puisque justement il ne veut rien changer. D'accord ? Donc, le passage que je vous ai décrit, il s'opère par Descartes mais il n'est pas dans son intention de les faire. Et on en arrive au point où ces constructions point par point dont on a vu qu'elles n'étaient pas porteuses de constructions sont un modèle de constructibilité puisque la notion d'ensemble constructible qui est utilisé en géométrie algébrique réelle renvoie à cette notion de construction point par point. Bon, ça je ne le dis pas, c'est dommage. Donc, pour conclure sur le constructivisme, on a vu un constructivisme qui en appelait à un contenu arithmétique de théorie des ensembles et de logique, on ne l'a pas vu mais il est quand même là. Ce que j'ai essayé de vous montrer, là, pour la géométrie, alors moi, je termine. Donc, j'ai essayé de vous montrer pourquoi la géométrie n'apparaissait pas dans le tableau de Bishop et par quel procédé elle avait été éliminée. Donc, c'est cet aspect-là que j'ai essayé de vous montrer. Mais, il y a aussi toute une histoire, évidemment, de la théorie des ensembles et de la logique et j'aurais aimé, si j'avais eu plus de temps, aussi vous montrer comment la logique considérée, la constructivité rapportée à la logique pose des problèmes semblables. C'est-à-dire, pareil, il y a eu des textes inauguraux qui ont introduit ce rapport à la logique qui peut maintenant être présenté comme un critère de constructibilité. On peut, ce n'est pas la même histoire, évidemment, mais on peut faire les mêmes choses. Et Scolhem joue un rôle particulièrement intéressant dans ce passage. et la même chose plus encore pour l'arithmétique. L'arithmétique qui nous apparaît comme étant donnée par Bishop, elle a une histoire et une histoire assez longue. Les nombres entiers qui l'utilisent, ils ont une longue histoire et il faudrait parler de la Révolution française, de Turing qui peut intervenir dans cette histoire. Donc, tout ça pour dire que ces notions d'arithmétique, de théorie des ensembles et de logique, on pourrait faire le même travail. Donc, je n'ai fait qu'un tiers de l'exposé, mais je vais quand même m'arrêter là. Oui, je m'arrête là pour être vraiment dans les... C'est bien. C'est un mot communique. C'est toujours amusant quand c'est des gens qui font l'horaire et qui se pèsent les... C'est rhétorique. Bon, quelques questions. Je vais vous dire on a l'impression que ça va être ici. Merci. Oui, moi, je voulais vous dire une question. Quand tu as introduit la notion de sorte de manifeste constructiviste en géométrie chez Descartes en lien avec la construction instrumentale, avec la règle mobile, etc. En fait, je t'ai frappé par le passage que tu montrais à ce moment-là qui s'intitulait de la nature des lignes courbes. Et donc, je voulais peut-être introduire cette notion de naturel en lien avec le constructiviste sur laquelle je pense qu'on va revenir tout à l'heure. Et je me demandais si justement dans les deux leçons de lignes courbes que tu as introduites, c'est-à-dire d'abord la courbe comme opération construction et on s'utilisait la notion de courbe, est-ce que justement cette notion de courbe que tu dis qui devient transparent, etc. finalement, c'est pas une courbe qui du coup a une nature, un côté naturel. Je vais pas tomber ta question. C'est-à-dire que tu as distribué entre la courbe comme opération de construction, donc elle intervient dans la construction point par point et finalement cette courbe obtenue idéalement qui n'est plus la même, c'est ça, c'est deux notions de courbe, mais que tu as appelée la notion de courbe. Donc, est-ce que celle-là... Tu sais bien, elle n'est pas naturelle déjà. Non, mais est-ce que là, elle n'acquiert pas caractère naturel, ton avis, chez les cartes ? Pas celle que j'ai donnée en prenant l'exemple de l'hôpital. Il n'aurait pas forcément dessiné ça, Descartes. D'accord ? Donc, cette courbe, elle apparaît naturelle, mais il faut quand même tracer les traits et ça, c'est, tu vois, les lignes de coordonnées. Donc, ça va être la notion de courbe, en quelque sorte, elle va se donner comme étant la notion de courbe transparente, naturelle, si tu veux, mais on sait bien qu'elle ne l'est pas. Je veux dire, et qu'il y a toute une discussion sur, au XVIIIe siècle notamment, sur c'est quoi une courbe, c'est quoi une courbe continue, est-ce qu'on peut tracer n'importe quoi, etc. Mais oui, je suis d'accord, en tant qu'elle peut prétendre, c'était une des choses que je voulais dire dans mon introduction, et c'est exactement ce que je crois tu dis, ce que fait, je crois, Bishop, dans son introduction, c'est d'essayer de présenter comme étant naturel les mathématiques qu'il fait. Pour être naturel, il faut qu'elles soient uniques. Donc, le S à constructivisme pose un problème parce que, dès lors qu'on accepte plusieurs constructivismes, le langage n'est plus transparent. les constructions deviennent apparentes, les moyens de construction aussi, et que, donc, le constructivisme au singulier me semble avoir une position intermédiaire entre des constructivismes qui posent des problèmes, qu'est-ce qu'on va choisir, et, donc, il y a besoin d'avoir des valeurs absolues, on va dire l'arithmétique, et donc, on va se fonder sur l'arithmétique qui est une. Donc, comme ça, on va pouvoir dire c'est le naturel, je tiens le naturel, d'accord ? Et, inversement, les mathématiques dites classiques qui, elles, pour un mathématicien classique, le constructiviste, il fait apparaître le langage. Il est beaucoup plus attentif au langage que le mathématicien classique. Donc, il y a un entre-deux du constructivisme au singulier qui, pour le classique, est révélateur du langage, mais pour le constructivisme, parce qu'il veut être singulier, cherche quand même à le rendre transparent, et pour moi, le texte de Bishop est un exercice pour de naturalisation, comme tu l'as dit, et qui me semble effectivement un point très important. Oui, Descartes, il admet quand même les courbes mécaniques, enfin, la cycloïde et tout ça, il en parle dans d'autres textes. Oui, mais les mathématiciens n'ont cessé de faire des mathématiques sur des courbes qui n'étaient pas mathématiques. Ah, pour lui, les courbes mécaniques ne sont pas mathématiques ? Eh bien, non ! Eh bien, non ! Parce qu'il demande des choses, quand même ! Eh bien, Archimède aussi ! Archimède, il te fait tout ce qu'on fait d'habitude sur la spirale. Il te traite la spirale, il te fait tout le traitement mathématique habituel sur la spirale. Il n'empêche, ce n'est pas une courbe et les mathématiques se sont développées dans cette partie mécanique. C'est là où il y a des noms propres, si tu veux. mais ils vont dire que c'est de la mécanique. Moi, je vais faire une remarque. Je vais te demander à les participants de poser une question. La remarque, tu vas me dire immédiatement oui, mais je pense que vu le public mixte, si, si, vu le public, peut-être c'est quand même utile de la faire. Autant j'achète facilement ce que tu as dit sur... Autant j'achète ce que tu as dit sur des cartes, autant je ne suis pas d'accord avec le fait que ça introduit une chronologie définitive sur l'usage, le non-usage des courbes comme outils de construction. C'est-à-dire que jusqu'au 19ème, c'est un point important et je pense qu'on va y revenir dans la discussion de ce soir, jusqu'au 19ème, au moins compris, les courbes comme outils de construction elles sont partout en fait. Et c'est un point relativement intéressant. Je suis tout à fait d'accord, évidemment, mais je pense qu'il y a quand même un vrai changement. Mais évidemment, ça ne disparaît pas, il n'y a pas une éradication du phénomène. Mais... Ça pose une déconne à la question. C'est une déconne à la question, c'est une déconne à la question. Absolument. Mais la plage change. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, l'éclatissement que je voulais te demander, c'est... J'avais l'impression en t'écoutant que là, on était parti sur le fait que l'équation maintenant est l'outil pour construire. Pas l'instrument, justement, parce que tu as insisté que la constructibilité matérielle ne donnait pas la légitimité, mais finalement, l'équation semble donner la légitimité. L'algébricité, oui. Donc, est-ce que tu dirais que finalement, l'équation là, c'est l'instrument pour construire ? Non. Alors, ça, c'est un truc super intéressant. En regardant, il faudrait regarder les fondements de la géométrie de Hilbert. Parce que que fait Hilbert ? Il reprend les constructions des cartes et il s'en sert pour construire des modèles de géométrie. Et donc là, on voit très bien comment les constructions géométriques données par Descartes correspondent à des opérations algébriques, à des plus, à des multiplications, ce qui permet à Hilbert d'associer à une géométrie une structure algébrique. Donc là, on a complètement le lien entre les constructions, les figures comme construction et les opérations qui nous permettent d'avoir une structure algébrique de coordonnées. D'accord ? Donc, Hilbert exploite ça de manière mathématique. Alors, après, il faut voir comment il est possible de faire ce renversement. Évidemment, c'est passionnant d'analyser ça. Mais on le voit bien chez Hilbert fonctionner. Là, on retrouve vraiment le côté opératoire des figures dans les opérations des structures algébriques associées à une géométrie chez Hilbert. Donc là, c'est fascinant d'avoir fonctionné.